Bonsoir, bonsoir, donc Azelis revient ce lundi soir vous dire son impression sur la lecture qu'elle a terminée dans la nuit précédente, puisqu'elle ne pouvait pas s'arrêter, elle vient vous en parler directement ici. Donc voilà, il s'agit de Irrésistible Attraction, donc de Simone Eccles, et c'est publié chez Lamartinière Jeunesse Fiction, voilà. Je vous le montre bien, regardez-le bien, et cette cover, la prochaine fois que vous la voyez, vous repartez avec, il faut la lire. Voilà, elle s'est sortie très récemment, je crois le 3 novembre dernier, et c'est juste... Voilà, donc on prend les choses par le début. Si vous n'avez pas lu Irrésistible l'alchimie, lisez Irrésistible l'alchimie, et après prenez votre temps avant de lire celui-ci. Mais découvrez les frères fantaises racontées par Simone Eccles, c'est juste savoureux, c'est splendide, c'est magnifique. C'est très cliché, c'est très young, clairement, c'est de la romance, on ne se cache pas pour le dire. C'est américain, il peut y avoir des clichés de représentation, machin, mais l'auteur joue là-dessus aussi, sur les clichés liés au gang, liés à la jeunesse, liés aux soi-disant jeunes filles, bien sur tous rapports. Et puis à ce qu'on peut trouver juste en dessous, en écornant un peu le vernis. Et donc voilà, quand deux êtres véritables se rencontrent et arrêtent de se cacher l'un à l'autre, ou d'envoyer du faste aux yeux, qu'est-ce que ça peut donner ? Donc dans Irrésistible l'alchimie, on avait la rencontre d'Alex et de Brittany, là nous avons Carlos et Kiara. Donc là, ça commence très très fort, tous les deux. Ça se passe deux ans après le dénouement de l'histoire d'Alex et Brittany. Voilà. Suite au choix, en fait, fait par Alex, Carlos, Luis et Mama rentrent au Mexique. Et puis, dernièrement, Carlos a grandi, bizarrement, on se demande pourquoi, il s'engage dans un gang, et puis il commence à vouloir faire vivre toute la petite famille sur ses petits revenus parallèles de ce qu'il fait, ou de ce qu'il peut obtenir comme revenu en travaillant à l'usine. Donc, Mama s'inquiète de ça, et lui dit, fils à fils à, tu retournes aux Etats-Unis, ton frère Alex va te prendre en main, et tu as intérêt de filer droit. Carlos se retrouve, expérience à l'avion, pas trop le choix, réceptionné par Alex, qui est en fac, avec sa très chère britannique, ils n'habitent pas ensemble, mais bon, voilà, il a un appartement d'étudiants, il a un job, il travaille dans un garage, tout ça, et Carlos le voit comme un dégonflé, il ne reconnaît plus son frère, le frère qu'il avait vu à Chicago, ils ne sont plus du tout dans cette zone-là, puisque, voilà, les conflits urbains ont fait qu'ils ne peuvent pas réinvestir cette zone-là. Et donc, Carlos ne reconnaît plus du tout son frère, il dit, mon frère, c'est une lavette, sa nana, il va laver le cerveau, je ne suis absolument pas comme ça, il fait son gros dur, son connard, machin, et c'est vrai qu'il y a toute une première partie de roman où j'ai juste envie de lui foutre mon genou dans l'entrejambe, et de lui dire, mais ta gueule, ta gueule, ta gueule, regarde, observe ! Voilà, le Carlos, il est un peu, un peu lourd, mais il le sait, et c'est stratégique, quoi, il va là où il sait qu'il emmerde, donc, voilà, dès qu'il appuie sur une ficelle et qu'il voit que ça réagit, il fonce. Bref, Alex, donc, voilà, accueille ce frangin, qu'il voit partir sur la pente des viandes, un peu, se dit qu'il va falloir le recadrer, donc l'accompagne au lycée, et puis, donc, il propose à une jeune qu'il connaît, qui bricole aussi les bagnoles avec lui, d'être un peu son élève accueillant, qui lui permet de visiter les locaux, de l'encadrer la première semaine, de lui permettre d'accéder d'une salle de cours à un autre, enfin, voilà, je ne sais pas, tous ces programmes, ces parcours qu'ils ont aux Etats-Unis, peut-être que parfois vous connaissez ça en France. Et Carlos, lui, et tout ce qu'il voit, c'est une pauvre fille qui s'habille en baguille, avec un t-shirt XXL, voilà, qui prône l'escalade, qui s'attache les cheveux, qui a des ongles pas soignés, qui a des chaussures de montagne, enfin, il a vraiment du mal. Sarah, elle, c'est une nouvelle année scolaire, elle est pleine de bonnes résolutions, elle se dit, c'est une année où je ne vais pas m'effacer, c'est une jeune fille qui bégaye, ou, voilà, elle travaille sur son bégayement, et donc, elle veut, voilà, arrêter d'être la fille effacée, donc c'est un peu un défi personnel qu'elle se lance aussi, d'arriver à tenir tête à Carlos, et donc, voilà, il y a ces deux caractères, puisque Cara, quand même, même si elle est effacée, et clairement, c'est la fille qui est moquée par les bombes, voilà, qui ont la popularité et la cote, clairement, oui, c'est une des filles qui est moquée, mais... Elle veut absolument pas se laisser avoir et se laisser marcher dessus, parce que Carlos, qui a une gueule d'ange, qui lui sourit effrontément, qui se permet, en plus, de lui poser des questions de manière directe, comme ça, à tout de go, et puis... Et puis, la justice s'en mêle, la justice s'en mêle, Alex, enfin, voilà, l'hébergement de Carlos n'est pas reconnu, comme valable en étant chez son frère, chez Alex, il n'est pas sous tuteur légal, voilà, temporairement, il nomme un thérapeute qui se retrouve avec le père de Chiara, et aussi une personne qui a accompagné Alex, et donc, voilà, ces deux ados se trouvent à vivre sous la même maison, Carlos vit chez Chiara, et donc, c'est que le début de quelque chose qui peut être assez piquant, assez étincelant, assez pimenté, mais c'est juste splendide, c'est juste superbe, c'est touchant, c'est touchant, l'auteur continue de fonctionner avec ses chapitres en alternance, un chapitre, c'est Carlos qui raconte, un chapitre, c'est Chiara, et donc, chacun voit l'autre avec ses yeux, et son histoire, et avec l'idée aussi qu'il se fait de l'autre, et du coup, chacun voit ses représentations se déconstruire, et évoluer, grandir, devenir un peu plus grand, et se découvrir soi-même différent, découvrir qu'un autre peut avoir un effet assez bluff sur soi, et voilà, le pouvoir de changement de tout ça, la foi qu'ils placent eux-mêmes en tout ça, et c'est pas simple, c'est très très loin d'être simple, il y a des sacrés bâtons dans les roues, bien sûr, l'auteur est assez doué pour mettre tout ça, l'histoire suit un peu le même schéma, de ce qu'on a pu voir, par courir, par irrésistible alchimie, la manière dont ils s'observent, les paris idiots, ou les défis fous, les trucs où on se dit que c'est ci, et puis que c'est ça, voilà, les trucs un peu gamins, un peu clichés, qu'on peut retrouver dans des petits feuilletons, des choses comme ça, voilà, on retrouve ces éléments de basculement de l'histoire, mais ça ne m'a pas agacée, je pense que sincèrement, chez d'autres auteurs, ça m'agacerait, là, ça ne m'a pas agacée, parce que Simone Alcâles le fait, pas trop mal, le fait en rendant toujours les personnages plus humains, plus attachants, et même si les pivots de l'histoire peuvent être très clichés, la nature humaine est là, et voilà, et puis je suis une fille qui a vraiment envie de croire en l'amour fou, en l'amour qui réussit, l'amour qui surpasse tout, qui surmonte tout ça, donc du coup, je suis archi cliente, et je recommande chaudement, donc voilà, à mon sens, un peu moins intense qu'Alex, mais c'est quand même un très très bon moment, et je vous le recommande, si vous avez aimé, vous aimerez, peut-être un peu moins, mais vous aimerez, voilà, à très bientôt, pour une prochaine lecture, Sous-titrage Société Radio-Canada